Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo qui n'était pas prévue je voulais faire autre chose mais comme j'étais en train de préparer pour faire ma routine cocooning du dimanche parce que là je filme, on est dimanche et je me suis dit tiens pourquoi pas faire cette vidéo et vous présenter un produit que j'ai acheté il y a deux semaines, trois semaines par contre je suis désolée pour la luminosité, là je filme il est déjà 17h et je me suis dit tiens pourquoi pas tester avec vous en direct, ça serait assez sympa donc c'est un produit que j'ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux et dans les pharmacies et également dans les boutiques de beauté comme Beauty Success, je crois, je suis plus sûre donc ce produit c'est ceci donc j'ai déjà fait une vidéo concernant les masques noirs pour les pores pour les pores, pour les points noirs, pour nettoyer les pores même mais c'était des produits que vous pouvez pas, que j'avais pas acheté ici donc moi je me suis dit tiens pourquoi pas tester ce produit-ci parce que vous pouvez vous procurer en pharmacie et voilà donc c'est de la marque BioVen et c'est le Black Peel Off Mask qui se présente comme ceci, j'espère que vous allez bien voir mais là avec la luminosité c'est pas type donc qu'est-ce que c'est ? c'est un masque point noir quoi, il va venir entre guillemets, vous enlevez tout ce qui est point noir vous nettoyez les pores, vous purifiez les pores et également aussi vous enlevez toutes les imperfections que vous avez donc voilà, ça m'a coûté, je sais plus honnêtement le prix mais je crois que c'était 1800 ou 1900 et moi je l'ai trouvé en pharmacie La Victoire, de toute façon pratiquement tous mes produits j'achète à la pharmacie de La Victoire donc apparemment ils disent que vous avez pour 30 applications, j'ai pas encore vu le produit et apparemment c'était le numéro 1 des masques noirs donc on va tester ça donc il se présente comme ceci et de toute façon il vous explique, vous avez toutes les étapes à suivre donc nettoyez votre visage pour essayer d'enlever le plus, de purifier un peu plus vos pores et ensuite vous venez appliquer le masque et vous le laissez poser 30 minutes et ensuite vous venez l'enlever et hydrater votre peau donc c'est comme ma première vidéo, en fait c'est la même application moi ce que j'ai fait avant de faire la vidéo c'est que j'ai fait un gommage et ensuite je suis venue poser une serviette chaude sur mon visage pour bien ouvrir les pores ça va permettre au produit de mieux fonctionner on va dire donc c'est parti on va appliquer ça donc moi je vais appliquer ça avec un pinceau comme d'habitude et voilà comme les autres produits c'est un masque noir donc en plus ils sont très très bons je vais venir appliquer sur toutes les zones où j'ai envie en fait d'appliquer le produit j'ai pas envie et je vais faire de tout females je suis allé en train d' 1981 depuis P6, 2014 mais comme je suis allé en train d'année j'ai pas envie de voir ce que j'ai fait j'ai pas envie de voir si j'ai fais que j'ai pas envie de voir ce que j'ai faite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Essayez par contre de mettre une couche assez uniforme partout Pas trop épaisse, pas trop fine non plus Je pense qu'on va laisser reposer ça 30 minutes Et on revient tout de suite après pour enlever le masque ensemble Voilà les filles une demi-heure après Donc le produit est bien sec Donc on va enlever ensemble Je suis vraiment désolée pour la luminosité Mais Donc Je vais commencer par se lé... Là je ne vois rien Je vais faire reposer Je vais faire reposer En tout cas, ça m'a fait mal. Ça m'a enlevé quelques-uns, mais honnêtement, je suis honnête avec vous, je ne vois pas la différence. J'enleverai le reste après avec un coton, mais la seule différence que je vois, j'ai l'impression que ma peau est propre, comme si on a enlevé une peau morte, vous savez, et vous avez votre nouvelle peau en dessous. Ça fait cette impression, mais après, au niveau des imperfections sur la pellicule noire, il n'y en avait pas beaucoup et presque rien. Donc, peut-être que le fait aussi d'avoir fait un gommage avant, ça fait quelque chose. Mais voilà, le seul point positif que je trouve à ce produit, c'est qu'il me fait une belle peau, je trouve, qui est assez douce. J'aime bien, mais voilà. Donc, je vais essayer de le tester une prochaine fois, mais sans faire de masque, sans faire de gommage. Je ne peux pas vous dire d'aller acheter parce que je trouve qu'il n'a pas plus marché que ça sur moi. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait un bon gommage avant la vidéo, donc peut-être que c'est ça qui a fait que ça n'a peut-être pas marché parce que j'ai bien, entre guillemets, dégommé ma peau avant. Mais voilà, l'aspect nouvelle peau, je ne sais pas, je trouve que ça a fait un aspect nouvelle peau. Donc, à vous de me dire, pour celles qui l'ont déjà testé, si ça fait la même chose. Mais voilà, sinon, après, au niveau des points noirs, je ne peux pas vous dire que ça a enlevé énormément de choses. Ça a enlevé quelques-uns, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas beaucoup, quoi. Donc, voilà. Ce que je peux vous conseiller, c'est que testez pour voir. Dites-moi en commentaire si jamais sur vous ça a marché. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je pense que je vais essayer de faire ce genre de vidéos assez souvent, surtout quand j'ai des nouveaux produits. D'essayer de les tester directement avec vous. Comme ça, vous pouvez voir mon avis directement. Donc, voilà les filles pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous. Ciao !